15. Le ciel a accordé de quoi vivre à tout le monde, mais, à condition de travailler pour l'avoir. Proverbe oriental Ce proverbe oriental rappelle que tous les êtres humains ont la possibilité de subvenir à leurs besoins grâce au travail. En effet, le ciel ou la nature a mis à disposition des ressources pour nourrir, abriter et vêtir tous les individus. Toutefois, pour en bénéficier, il faut travailler et y mettre du sien. Ce proverbe souligne donc l'importance du travail et du mérite pour obtenir ce que l'on souhaite dans la vie. 14. Ne crains pas l'année bisextile mais plutôt celle d'avant et celle de la vie. Et celle d'après. Proverbe Ce proverbe signifie qu'il ne faut pas craindre l'année bisextile, qui compte un jour de plus, car elle ne devrait pas causer de problèmes particuliers. En revanche, il est possible que les années précédentes et suivant l'année bisextile soient plus difficiles ou compliquées à gérer. Le proverbe nous invite donc à être prêts à affronter les difficultés potentielles des années non bisextiles également. 13. L'idiot qui se regarde dans un miroir, voit un savant. Proverbe américain Ce proverbe américain signifie que les personnes qui manquent de connaissances ou de compétences peuvent facilement se sentir intelligentes lorsqu'elles se regardent dans un miroir. En d'autres termes, cela montre que l'arrogance et l'ignorance peuvent mener à une perception erronée de soi-même. C'est une mise en garde pour être humble et reconnaître ses propres limites. 12. Le jour est le père du labeur et la nuit est la mère des pensées. Proverbe italien Ce proverbe italien signifie que pendant la journée, nous travaillons dur et nous sommes occupés par des tâches concrètes qui nécessitent souvent beaucoup d'énergie physique. Pendant la nuit, lorsque nous sommes à l'abri de l'agitation du jour, l'esprit est libre de vagabonder et de réfléchir plus profondément sur des idées et des questions abstraites. Ainsi, la nuit peut être considérée comme la mère des pensées créatives et de l'imagination. 11. Qui mal cherche, mal trouve Proverbe français Ce proverbe signifie que si l'on cherche quelque chose de malhonnête ou de mauvais, on finira par trouver des résultats également négatifs. En revanche, si l'on cherche les choses avec des intentions positives et honnêtes, on finira par trouver des résultats positifs. En d'autres termes, nos actions et nos intentions influencent les résultats que nous obtenons. 10. Lave ton cœur comme on lave un vêtement Proverbe arabe Ce proverbe arabe signifie qu'il est important de prendre soin de son propre bien-être émotionnel et mental, tout comme on prend soin de son apparence physique en lavant ses vêtements. Il s'agit d'un appel à l'auto-réflexion et à l'auto-guérison, en prenant le temps de libérer son cœur de toute négativité ou impureté qui pourrait le troubler. 9. Amis de chacun, amis d'aucun Proverbe français Ce proverbe signifie que si vous essayez d'être amis avec tout le monde, vous risquez de ne pas avoir d'amis proches et sincères. Il est important de choisir des amis qui partagent vos valeurs et avec qui vous pouvez avoir des relations significatives plutôt que d'essayer de plaire à tout le monde de manière superficielle. 8. Dans une bouche close, il n'entre point de mouche Proverbe arabe Ce proverbe signifie qu'il est préférable de ne pas parler du tout que de dire quelque chose de mal ou de nuisible. Il rappelle l'importance de réfléchir avant de parler et d'éviter de dire des choses qui pourraient causer du tort à autrui. En gardant sa bouche fermée, on évite les erreurs et les problèmes potentiels qui pourraient surgir de nos paroles. 7. Le moineau dans la main vaut mieux que la grue qui vole Proverbe français Ce proverbe signifie qu'il vaut mieux avoir une petite chose certaine que d'espérer une plus grande chose. Il vaut mieux être satisfait de ce que l'on a plutôt que de prendre le risque de perdre tout en cherchant à obtenir quelque chose de plus grand et plus ambitieux. En somme, c'est un conseil pour apprendre à être content avec ce que l'on possède déjà. 6. Qui se tient aux écoutes entend souvent son fait Proverbe français Ce proverbe signifie que lorsque l'on écoute les conversations des autres de manière indiscrète, on risque de découvrir des informations sur soi-même ou sur des sujets sensibles. On peut se faire prendre en flagrant délit d'espionnage ou simplement découvrir des choses qu'on n'aurait pas dû entendre. En somme, ce proverbe nous rappelle l'importance de respecter la vie privée des autres et de ne pas se mettre en situation compromettante. 5. Il n'y a aucun mal qui ne serve à quelque bien Proverbe français Ce proverbe signifie que même les mauvaises expériences ou les situations difficiles peuvent avoir des conséquences positives ou des leçons à en tirer. En d'autres termes, chaque obstacle ou épreuve peut être considéré comme une occasion de grandir, d'apprendre et de s'améliorer. Ce proverbe encourage à trouver de la valeur même dans les moments difficiles. 4. Plus le singe s'élève, plus il montre son cul pelé. Proverbe français Ce proverbe signifie que plus une personne parvient à une position de pouvoir ou de prestige, plus ses défauts et ses faiblesses sont exposées au grand jour. Autrement dit, les personnes qui sont en haut de l'échelle sociale sont souvent plus exposées aux critiques et aux jugements de la part des autres. 3. L'homme du désir périt avec ce qu'il désire Proverbe indien Ce proverbe indien met en garde contre les excès de désirs matérialistes. Il indique que ceux qui sont obsédés par leur désir peuvent perdre leur sens de la réalité et finir par se causer du tort. En voulant obtenir plus que ce dont ils ont besoin, ils risquent de perdre la satisfaction, la paix intérieure et de se perdre eux-mêmes. En d'autres termes, l'obsession pour les désirs matériels peut mener à la destruction. 2. Dans le monde, il y a trois sensus, la punaise, la mouche et le brahman. Proverbe indien Ce proverbe indien signifie qu'il y a trois types de personnes dans le monde qui tirent profit des autres sans rien donner en retour. La punaise représente les personnes qui profitent de votre statut social. La mouche représente les personnes qui profitent de votre richesse. Et le brahman représente les personnes qui profitent de votre ignorance. Il est important de savoir identifier ces sensus pour ne pas se laisser exploiter et de ne pas devenir une sensu soi-même. 1. Si ta femme est de petite taille, penche-toi et demande-lui conseil. Proverbe juif Ce proverbe juif nous invite à ne pas sous-estimer l'intelligence et la sagesse de notre conjoint, même si celle-ci peut sembler être en apparence plus petite que la nôtre. Il nous encourage également à être humbles et à écouter les idées et les conseils de notre partenaire, même s'ils ne semblent pas aussi impressionnants ou importants que les nôtres. En somme, le proverbe souligne l'importance de la collaboration et de l'égalité dans une relation. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Avez-vous aimé la vidéo ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !